Alors Mina the Hollower, qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant c'est une démo, c'est la démo du futur jeu de Yacht Club Games, les créateurs de Shovel Knight et de la série de Shovel Knight, en tout cas de la série de Shovel Knight canon, donc disponible actuellement en financement sur Kickstarter et attendu pour l'année prochaine. Cependant grâce à la grâce de Atomium, qui a été le premier à pouvoir le streamer en France, qui m'a recommandé pour pouvoir aussi avoir accès à cette démo, je suis en capacité d'essayer ce jeu qui va vous changer un petit peu d'esprit par rapport à Shovel Knight, puisqu'on n'honore plus la Nintendo, la NES, mais on honore cette fois-ci la GBA avec un jeu en vue du dessus, vous allez voir ça. Donc merci beaucoup encore à Atomium, ça c'est la diagonale des gassures, et on va pouvoir découvrir ça ensemble, très très content de pouvoir faire ça. Et puis évidemment il y a un intérêt pour les développeurs, puisque le but c'était à la base d'attirer des gens vers le Kickstarter, ils avaient besoin de juste quelques deniers pour terminer de financer le projet. Maintenant il se trouve que ça va très très bien et ils ont dépassé très largement le financement et ils sont en train de mettre en place les stretch goals qu'ils n'avaient même pas eu à mettre en place au départ, puisque Shovel Knight ça parle pour soi. Allez c'est parti. Mais non pas du tout, mais pas du tout c'est parti, pas comme ça. Non c'est cassé, on fait n'importe quoi, j'ai eu peur. C'est parti, n'est-ce pas ? Voilà. Bon déjà j'ai vérifié si je pouvais péter les chandeliers, ça me semble être important. Alors la spécificité du jeu c'est que votre personnage peut sauter, donc se décoller du sol, mais aussi sauter, rentrer sous terre et ressortir, car c'est son métier, elle est holower justement, et ça va être très important dans le gameplay. Là par exemple je vais sauter dans un trou, bah c'est pas une super idée. Il va y avoir des... Vous allez voir aussi pas mal d'armes façon Castlevania, des armes secondaires aussi, et puis de l'exploration de donjons. Bon bah là c'était encore une fois pas... La meilleure idée que j'ai eue. C'est fermé, fort heureusement. Faut que j'arrête de tomber dans les trous et tout aurait bien se passé. Vous pouvez porter les cailloux. Ce qui peut servir de projectile, du coup. Là je passe en dessous, hop, je récupère ce caillou et je me rate. Mais normalement ça peut aussi être utilisé durant les combats. On peut se soigner donc au fur et à mesure qu'on récupère une ressource qui sert à se soigner. On passe en dessous, on attaque. Et un autre truc à savoir à propos du jeu, c'est que quand vous voyez une petite ouverture ici, en fait c'est un endroit où elle ne peut passer qu'en étant sous le sol. Pour l'instant la musique est assez timide mais c'est parce qu'on n'est pas officiellement encore dans le jeu. Ah ! On n'est pas officiellement dans le premier niveau. Maintenant oui. Jupp the Paria m'explique qu'en gros, s'il y a un X sur une dalle, c'est très probablement que je peux y entrer en utilisant justement mon pouvoir de Hallower pour rejoindre une sorte de QG des Hallowers. Donc Mina the Hallower, c'est un peu son... Voilà. Donc si je rentre ici, me voici dans une sorte de hub. Ici la possibilité d'ajouter des sortes de badges, n'est-ce pas ? Comme par exemple, voilà, rester plus souvent grâce à des poumons d'acier sous la terre et une meilleure défense. Là un coffre que je ne peux pas ouvrir pour le moment. Quand les ennemis te tuent, ils te prennent ta flamme. Recomballer pour récupérer ta flamme. Si tu... D'accord. Si tu meurs sans avoir de... Si tu meurs sans avoir de flamme, c'est là que tu commenceras à perdre tes os. Ton étincelle plus que ta flamme, ouais. Merci. Ah ça va les Wall Street English sur le chat, hein. Soyez sympa. Là j'ai récupéré du coup, et ça, ça va vous rappeler forcément des souvenirs également. Décidément, en ce moment, les rappels à Castlevania sont légion. La petite hache qui va bien. Il doit passer ici. Pas sympa. Oh j'ai failli tomber. Y'a un petit coup à prendre. La clé. Je vais essayer de passer comme ça. Oui ça passe. Et j'ouvre ici. Mais est-ce que c'était tout ce qu'il y avait à voir là-bas ? J'ai un doute. Il y avait la zone à gauche, là. Alors, pas de service pour le moment sur les calèches. Mais vous n'essayerez pas de fuir, Madame la Hollows. Vous essayez d'entrer à la crypte de Queensbury. Allez-y. C'est pas mes oignons. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est pas par là qu'il faut aller, je pense. Alors, il n'y a pas de réapparition des ennemis à chaque changement d'écran, comme vous avez pu le remarquer. Et pour le système de jeu, on va explorer encore un peu parce que... Voilà. Très bien. On en profite, on en abuse. Là, je peux me soigner, en fait. La partie jaune que vous voyez de votre barre de vie, c'est ce que j'ai... Quand il manque de la vie, si j'ai ramassé suffisamment d'une ressource, je peux me soigner avec un bouton. Mais du coup, c'est un soin qui prend du temps. Tu perds, Gautier. Bravo. Bravo. Pardon. Je ne fais pas attention. Alors que je devrais. Ouais, quand je me soigne, ça consomme effectivement des petites potions. Donc ça, c'est d'accord, de la poussière d'os. Pas de souci. Est-ce que... Oui. Alors ça, j'aimerais bien l'utiliser, si possible, dans ce combat. Voilà. Après, Yacht Club Games, vous l'aurez compris, c'est toujours un principe de, on va dire, rigueur rétro. Donc le but, c'est aussi de s'imposer des limites, on va dire, d'époque. Si je ne dis pas d'ânerie, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que c'était déjà le cas pour la palette de couleurs et de manière générale, le cadre offert à Shovel Knight. Donc là, je vais prendre un peu de défense, parce que je ne suis pas contre, parce que grosso modo, ça correspond à la manière dont je joue, on va dire. Donc là, j'ai récupéré des os. 44 os. Zut. Ah, il y a tout ça. Et on va rentrer dans notre premier donjon. Quoique, on n'est pas obligé de refaire tout le tour, en fait. Voilà. Voilà. Changement de musique, j'imagine. Pas encore. Ah ! Ça se complique. Ça va. Oui, c'est des limites artistiques, mais pas en puissance de calcul. Effectivement, Exilvian. D'accord, donc ça, ça ne va pas nous changer la vie. Ici, c'est là où... Si je perds mes étincelles, je les retrouverai ici. D'accord. Et ça, c'est quoi ? D'accord. Très bien. Mais du coup, c'est quoi ? Ah, ça doit être la poussière d'os que je peux transformer en... Ok. Ou l'inverse. Bon, bref, en tout cas, j'ai probablement fait une erreur. Bon, lui, il est réapparu en revanche. Bon, c'est pas grave. Pas obligé de... Oh là là ! Oh non ! Les regrets. Ah ! Nouvelle fiole. Ah, c'est forcément un droit à se soigner. Voilà, hop. Et en plus, j'ai perdu la fiole derrière parce que je ne suis pas très malin, ni très rapide. Alors, les mouvements de Mina sont également sur 8 axes. Donc, avec les diagonales. Vous l'aurez compris. Un peu comme... Ses ennemis. Très bien, ça. Quel plaisir. Qui es-tu ? Belvédère. Vous qui me regardez de manière... Avec désapprobation, d'accord ? Vous pensez que je suis un genre de... Un plunderer, comment on pourrait appeler ça ? Plunderer. Un voleur, quoi. Un pilleur, un pilleur, plutôt. Donc, d'accord. Est-ce que je passe là ? Non, je passe pas. C'est parti pour... Le donjon. Donc, imaginez avec un gros boss à la fin. Ah ! Donc, c'est quoi cette nouvelle arme ? J'aime. Ça me plaît. Ah, tu sautes, toi. Bah, c'est bon à savoir. Merde ! J'avais pas vu. Oh, il est super bête. Il est super bête, c'est incroyable. Voilà. Pour l'instant, je suis plutôt agréablement surpris par la lisibilité de la chose. Parce qu'on pourrait être très embêté par l'angle de vision adopté. Et par les mauvaises compréhensions entre vous et le jeu. Mais pour l'instant, j'ai pas de soucis. Eh bien, c'est parti. Le jeu est prévu pour l'année prochaine. Oh là 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 ! Merci. Ouais, ouais, ouais. En fait, quand ils ont montré le jeu, on s'est tous dit, ok, bah, c'est bon, vous êtes prêts à le sortir. Et en fait, non, non, ça a été un peu la mauvaise surprise, c'est que le développement est beaucoup moins avancé que ce qu'on pensait. Donc, cette démo là, c'est un petit plaisir, mais... Mais c'est pas pour tout de suite. Bone up. Super. Donc là, side arms. Non, je vais garder pour le moment. Qu'est-ce qu'on ramasse ici ? Non ! Quelle erreur. Et donc, ça, c'est... D'accord. Ah, y'a plein de petits défis, quand même. La clé. Oh. Alors après, je... Si vous me dites que vous sentez plus de la GB Color que de la GBA, je... Je vous laisse débattre de ça, parce que... Bah, moi, pendant ce temps-là, je suis en train de jouer à Baldur's Gate, donc... Vous comprenez bien que... Voilà. Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais on s'en fout, en fait. D'accord. Garde les épées. Faut que je commence à l'utiliser aussi, hein. Ça serait pas mal. Voilà, je vais être obligé de refaire mon intro, là. Incroyable. Viens. Viens. Oh, les relous. C'est comme ça qu'on se fait bourrer. Oh yes, bone up. Cette fois-ci, c'est quoi, ça ? Bone stone. D'accord. Donc ça, c'est ma réserve de bone stone. D'accord. Je voudrais bien récupérer soit de l'attaque, soit de la défense. Plutôt de l'attaque, en l'occurrence. Donc je vais encore économiser. Mais Gautier ! Fais un effort. Tu vas quand même pas crever comme ça ? Oh là là. C'est pas bon, ça. C'est timer les passages souterrains. Il y a un temps limite durant lequel Mina est sous le sol. Et ça va être défini notamment par vos... Ah, merde. Notamment par vos objets. Ah bah super. No sparks remaining. Ah, c'est pas tout prêt. Ah, c'est pas tout prêt. Ah bah c'est bien, on va profiter de cette démo au maximum. Ok. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Et du coup, de me faire bourrer en cercle. Ah, on a quand même gardé ses os. Et pas tout. Ça va, j'ai pas perdu trop de mes os en fait. J'ai pu me payer une amélioration de l'attaque. J'ai peut-être raté un point de save à l'entrée du donjon. C'est très possible. C'est pas grave. Si tu as pas sûr, on fera attention. Non, non. Là, c'est un canular. Il est où Marcel Bellivaux là ? Arrêtez ça ! Ah 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 ! Ah 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 ! Stop. Stop. Il faut que je puisse me soigner. Sois cool. J'ai moins le lendering. Est-ce qu'on peut passer là-bas ? Est-ce que je peux sauter par-dessus d'eux ? Non. Si je peux. Mais seulement si je... Ça donne envie maintenant. J'ai envie de... C'est pas bien ce que tu vas faire, Gautier. Qu'est-ce que t'es allé foutre là-bas ? C'est quoi ? Yes. Les risques ont été pris. Et alors, en revanche, vous pouvez... J'ai fait une erreur tout à l'heure quand je disais que vous ne pouviez pas timer le saut. En fait, vous pouvez décider de sortir plus tôt que le temps limite. En relâchant le saut. Moi, j'aime bien quand on me traite d'aveugle. Effectivement, je suis pas allé. Mais je veux... Bien sûr. Super. Envie de canner, évidemment. Est-ce que t'es obligé de me suivre ? J'ai pas l'impression. Quel plaisir. Un point de sauvegarde, ce serait merveilleux. C'est ça, en fait. C'est là que j'ai pas sauvegardé tout à l'heure ? Mais non, je suis venu tout à l'heure ici. La musique est très bien. Bah, c'est du Jake Kaufman. Ça, ça n'a pas bougé. Enfin, je crois que c'est du Jake Kaufman. Bon, bah maintenant, au moins, je suis là. Et donc, on restaure sa vie. Et ça, c'est bien. Et on reprend. Et cette fois-ci, on arrête de jouer au con. Un côtier. N'est-ce pas ? Bah, c'est plutôt long comme démo. Non, en vrai, pas du tout. Mais c'est juste... Si vous jouez avec un gars qui sauvegarde pas, c'est sûr que ça va être plus long. Ça peut... Mais on profite un maximum du contenu qui nous est proposé, c'est normal. Voilà. Super. Envie de... Envie de canner, en fait. Pourquoi je l'avais si bien géré, la fois d'avant ? Voilà. Un truc que je n'ai pas récupéré, là. On peut foigner. On peut foigner et ensuite... Ah, ça, ça a été gardé. Ça fait plaisir. Est-ce que je peux te... Est-ce que je peux te couteler ? Oui. Je préfère les couteaux, en fait. Quel con. Qu'est-ce qui t'as pris ? Mais comment ça ? Mais quelle honte ! J'ai tenté un truc. Non, c'était une mauvaise idée, ma part. C'était une mauvaise idée, ma part. J'en conviens. La perspective, la perspective va me rendre... Ouhou. Je pense que je suis fichu, hein. Dis-donc, Atomium, ton pote, là, il n'a pas fini la démo, quoi. Il est... Il est un peu con, ou... Oui, il est extrêmement con ! Il est tombé. Affaire de timing. Si près des âmes, en plus. Ah ouais, bah... Caner en face des âmes que tu venais récupérer, c'est... Toujours un petit plaisir, quoi. Bon, d'ailleurs, Namco, j'attends votre email. Je suis excité comme une puce à l'idée d'avoir l'air con sur Internet. PUR ! Mais laisse-moi ! Oh non, il n'y est pas allé. Beaucoup de colère, évidemment. On y croit, évidemment. À mort, cette fois-ci. Pas envie d'aller là-bas. Pas envie d'aller là-bas, pas nécessaire. Si ? Vraiment ? La démo n'est pas publique, pas pour l'instant, non ? Alors, oui, d'accord, mais où ? Là, j'imagine que si je marche ici, je vais me faire douiller. Oh là ! Oh le bâtard ! Comment ça se fait pas ? Le soin. Ouh ! Bon, je ramasse pas grand-chose là, c'est ça le problème. Oh, mais toi, on n'a pas envie de parler avec toi. T'as l'air méga méchant. Ah d'accord. On part là-dessus, quoi. Est-ce qu'il y avait pas un secret dans la salle d'avant ? Oh bah si, très certainement. Il y avait certainement plein de secrets. Le tapis qui continuait dans un mur. Ah ça, là ? Ah, bien... Ah, l'œil ! L'œil. Ouais, ouais, je capte. Mais non, non, a priori, en tout cas, pas ouvrable. J'ai très peur de la tête, là. La tête en bas, là. En dessous, vous croyez que ça passe ? Non, non, parce que normalement, il y a une petite fente. Là, je la vois pas. Ah si, vous la voyez. Ah, non, non, ils ont raison. Ils ont raison, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Et je me suis dit, il n'y a pas le petit sprite, mais en fait, ils sont pas toujours de la même taille ni à la même hauteur. Bon, à savoir. Oh, oh. Donc là, il faudrait... Ça m'a coûté. Ça m'a coûté au niveau de l'ego, également. Donc, ouais, très peur de cette bestiole, là. Non ? Bonjour. Allez, on va te ramener. Envie de canner ! Ça va, vous ? Je suis en pleine maîtrise. Oh non. Le sprite du petit. Le sprite est génial. Incroyable. Il a l'air positivement impossible à... On peut pas lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il s'appelle Ophidio. Vraiment. De manière hypothétique. Si vous vouliez tuer quelqu'un, est-ce qu'une crypte serait pas le meilleur endroit ? Non, mais je réfléchis juste à voix haute, c'est vrai. Faites comme si j'étais pas là. Vous auriez pas vu à un mec avec une cagoule rouge ? Je crois que Shawl, c'est cagoule. J'ai du mal à le trouver. Ok. Ah, la petite sauvegarde. Ah non, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on était sur ce genre de jeu. Mais pas complètement. On peut juste se mettre dessus, on n'a pas à descendre pour sauvegarder. Bien sûr. Et on rebute dessus. Parfait. Alors, c'est relevé dans le sens où c'est... Faut pas que vous aimiez pas les jeux à timing, quoi. Parce que oui, oui, là, en tout cas, sur ce premier donjon, c'est timing, timing tout le temps avec les petits rouleaux. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vends ? D'accord. Une clé, du coup. Et réduire le knockback, d'accord. Réduire le fait d'être poussé en arrière dans les... D'accord. Dans les affrontements. Ils sont quand même bien, ces petites... Ah non, ah d'accord. Tu continues à en fabriquer, en fait. Et tu vas continuer à en fabriquer jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à toi. Non ! Tourne-toi ! Fine. Ouais, les ennemis ressemblent à ceux, effectivement, qui viennent te gober notamment dans Ocarina, mais pas que. Dans les Zelda précédents aussi. Le petit boost. Oh, quel con. Oh, la vache ! Oh non ! Oh non ! Oh, toute cette douleur ! Toute cette souffrance ! En fait, le jeu est vraiment sur... Il vous encourage à faire n'importe quoi. Il a cette petite tendance à dire « Ah bah regarde, t'as vu comme t'es à l'aise maintenant ? » Bah c'est bien mon gars, vas-y ! Let's go ! Fais le con quoi ! Joue au con. Bien sûr. Oh là là, puis maintenant, il faut être tourneur dans l'autre sens. C'est Viscelard. Mais non ! Mais je peux pas le croire. On peut sauter. C'est hyper vice-là. Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'espère que vous aimez le jeu vidéo. Oublie-moi, oublie-moi, oublie-moi. Oublie-moi, oublie-moi, j'ai dit. Oublie-moi, oublie-moi ! Elle reste... Mais non ! Elle reste de ni... Oh ! Oh, comment je te déteste ! Espèce de merde ! Et vous, ça va ? Et en plus, j'ai vraiment cru qu'elle allait rester sur la plateforme. On y était, quoi. Mais je pensais vraiment pas qu'ils allaient me faire ça. Je pensais pas qu'elle allait glisser. C'était pas possible de me faire un truc pareil, n'est-ce pas ? Qui serait assez vicieux ? Pour me faire un truc pareil ? C'est... En fait, c'est pas... C'est effectivement pas tout public, mais en même temps, on est d'accord pour dire que Shovel Knight n'est pas non plus un jeu pour tout le monde, en vérité. Souvenez-vous, entre la rigueur demandée par ses contrôles, etc. C'est un jeu. Mais c'est pas un jeu que je trouve extrêmement punitif. On y retourne... Un peu comme... Un peu comme Hollow Knight. C'est... Ben... C'est... On y retourne direct, quoi. Hollow Knight, pardon. Shovel Knight. J'ai dit Hollow Knight ? Je ne voulais absolument pas dire ça, évidemment. Mais là, il y a moyen de boost, en fait. Voilà, comme ça. Faut pas oublier qu'on peut parcourir deux cases. Et bon, après, libre à cette saloperie de... Évidemment, intense détestation pour tout ce qui se passe actuellement. Ah, tu les fais réapparaître, toi, d'accord. Je peux dévier les flèches, vous dites ? Merveilleux. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir où est-ce que je dois amener la tête, en fait. Ah, d'accord, faut l'emmener jusque là-bas. Infernal. Oh, non. Quelle honte ! Quelle honte ! Allez, il boxe. Allez, il boxe de l'angoisse. Je veux pas te parler, tu comprends ? Je veux pas me battre avec toi. Obligé de tout sacrifier maintenant. Et maintenant, on y va, évidemment. Mais non ! Oh non, 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 non. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, je suis désolé, c'est dégueulasse. Le truc, tu sais pas sur quel... Ah oui, non, là, là, il y a... Le truc, tu sais pas où il est. Oublie-moi, 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 j'ai dit. Viens par ici. Ah, et oui, si je la touche plus, il est plus là. Oh là là, oh là là, oh là là. Envie de crever. Envie de méga crever. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser, et on va pas la toucher. Et on va juste aller chercher peut-être, là, du soutien, un peu d'aide, un peu d'amour, peut-être. Non ! Non, pas maintenant. Retournez à la sauvegarde. Putain, je me suis fait repousser, quoi. Yes. Ok. Très bien. La potion, elle est avare seulement si, en fait, t'as pas réussi à garder un bon kill streak. Donc ouais, il faut être précis, quoi. Il reste une tête. On continue. Ici, on a un petit passage secret. Avec des petits bonus, et ça, ça fait plaisir. Évidemment. Le genre de... Bien sûr. Le meilleur passage possible. Brut forcée to the max. Bravo, Gotoze. Ouais, là, effectivement, la manière dont t'es placé le point de sauvegarde fait quand même extrêmement plaisir. C'est ce qui, voilà. C'est ce qui fait qu'on garde la pêche. Réduire le knockback quand vous êtes touché, ça c'est quand même très excitant, mais j'aimerais bien avoir un espace supplémentaire. Ah, mais en même temps, il me faudrait ça aussi. En même temps, j'ai de quoi acheter les deux. Ouais. À la prochaine sauvegarde, évidemment, j'en ferai changement. Alors, merci d'aller crever, voilà, et de tomber pour de bon, et de ne plus revenir. Ah, vous revenez. Bon, c'est fâcheux. On va, voilà, on va faire avec. Ah, il y a un petit coffre ici. On utilise la clé qu'on a acheté. Et là, on ramasse. Ah, nice. Non. Un peu, un peu rapide, les passages de, les passages de, de, d'étages. Voilà. Ça nous amène ici. Et ça, c'est. Oh, nice. On voyage un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau coup ? Ah, c'est une drill. Très bien. Une petite araignée. Maintenant, j'invoque automatiquement une petite araignée. Oh ! Qui va directement tisser une petite toile quand je manque de tomber dans un trou. Mais c'est trop mignon. Merci, petite araignée. Super. Pas du tout ce que j'espérais. Non, pas du tout ce que j'espérais, effectivement. Mais c'est pas grave. Ça, ça nous amène où, du coup ? Ah, oui, c'était une manière de contourner, d'accord. Et si je passe ici ? Est-ce que la drill ? Merde. Je voulais essayer la drill sur le caillou, mais j'ai pas l'impression que c'est à ça que ça... À ça que ça serve. Et pourtant, elle me ressemble beaucoup à ça, quoi. Non, c'est juste une attaque chargée, quoi. Bon, allez, on va sauvegarder. On profite un maximum du temps de cette démo, n'est-ce pas ? Donc, je vais changer... Ah, c'est un pouvoir ! Alors, je vais changer le pouvoir de défense par la petite araignée. Merci, petite araignée. On va essayer ça. Et nous voilà repartis à l'aventure. Prestes compagnons. Voilà. Il y a obligé, il y a des secrets dans cette salle. Donc, la tête. Alouette. Il va se passer un truc à un moment. Ah oui, voilà, on le voit. Quand on va retirer la tête, le petit rouleau va se mettre à parcourir tout le... Voilà. Et là, on sera bien feinté, comme dirait l'autre. Et en plus, il faudra pas oublier qu'il y aura une tête de spectre. Voilà. Par exemple, comme ceci. Oh là là. Oh là là. Speedrun. Non, 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 non. Je refuse. Merci la vie. Parce que je suis con. Merci le vide. Bon, la porte est ouverte. Est-ce que la porte donne sur un boss ? J'imagine. La petite araignée, elle a pas de... Ouais. Je pense que c'est seulement si vous marchez... Super. On est content. Si vous marchez dans un précipice, sinon je pense que l'araign... Putain. Je suis ravi, évidemment. Sinon, elle considère que vous avez sauté dans le trou et il y a des limites. Ah. Mais il n'y a pas un truc, là. Ouais, c'est sûrement les trous... Seulement les trous d'une case, ouais. Peut-être ben. Ah, ok. Ah, d'accord. Voilà. Il faut les buter vite l'un après l'autre. Sinon, ça devient l'enfer. Est-ce que je peux vous cheaser, là ? Bien sûr que non. Ah, ça sent quand même très fort le boss, ouais. Elle est bien cette petite pièce. Ah. Non. J'ai voulu y croire. C'est pas encore le boss. Et ça, c'est quoi ? Ah, le squelette qui a été enchaîné, c'était celui que cherchait à tuer le serpent. Fine. On est encore loin du boss, en fait. Ah. Un point de sauvegarde, ça fait plaisir. Je viens de niquer une potion. Je suis évidemment ravi de m'être fait ainsi banane. Ah. On a eu la petite... Ah, plusieurs fois, elle m'a sauvé le fion, là. À un moment, c'est pas Europe Assistance, non plus. Ah, oui, d'accord. Donc, d'accord, zéro chill. Des eaux, très bien. Beaucoup d'eau, très bien. Et je peux pas vous buter, vous, avant de... Ah non, c'est des... D'accord, c'est juste des bonus. J'aime beaucoup les décors, etc. Je trouve qu'ils arrivent à poser une ambiance vraiment avec les limitations qu'ils sont posées. J'ai eu peur, hein. Au tout dernier moment, il s'est pas... Il y a eu comme un moment d'intense doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh là là là, quel idiot, mais quel idiot ! Ah, c'est vrai, pour parler, il y a du monde, hein. Je vais crever. Ouf ! Oh ! Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Lance ta tête ! Je pensais être... Je pensais être hors d'état de nuire. Ouais, en fait, c'est vraiment... Il faut bien, bien contrôler... C'est vraiment un jeu de contrôle du placement Et de gestion des distances. Tout est vraiment là-dedans, avec, effectivement, une première barrière à l'entrée Qui est qu'il faut pas péter un plomb sur les... Sur la... Voilà, par exemple, ça. Vous voyez ? Bon, ben, ça, on oublie, par exemple. On laisse tomber. Il faut pas péter un plomb sur ces choses-là. Et tout le monde n'est pas à même de ne pas péter un plomb sur ces choses-là. Du coup, j'avoue que je le trouve un tout petit peu moins universel, je dirais, Que Shovel. Parce que la présentation... Arrête de parler, en fait. Ou alors, fais... Non, d'abord, je vous parle, et ensuite, je joue. Parce que la... Je peux pas. Parce que la présentation... On va y arriver. De Shovel Light est hyper universelle. Là, pour le coup, ça peut être un peu clivant sur les questions... Non pas de lisibilité, mais de... D'utilisation des petits... Des petites spécificités de la caméra Pour te douiller. On est content, hein. On est content, on y va direct. On y va dans l'état. Ah, je peux même pas... D'accord. Non. Bon, là, est-ce que c'est bien la peine d'essayer de continuer ? Oui, il y a moyen de récupérer un peu de vie, là. Donc là... On saute. On reste en dessous. Ok. On va essayer de se soigner. On va peut-être essayer de la passer comme ça. Sait-on jamais ? C'est un malentendu. Sait-on jamais ! Ah t'as pas beaucoup de... Y'a pas beaucoup de jeu hein. En fait il aurait fallu que je reparte là direct. Et que je la kite. Et que je dise hop. Voilà, comme ça. Bon on passe là mais à quel prix quoi ? Ouais Ashe de ouf, Ashe bah oui en plus elles font des lobes, j'y ai pas pensé. Euh... D'accord. Est-ce que je peux hacher là ? Oui. Merci, merci la vie, merci le chat. Défense. Je prends pas la vie hein, je prends la défense. Je prends pas l'attaque, je prends la défense. Donc là j'imagine qu'il faudrait sortir en bordure du sprite de la dalle. Est-ce que vous aussi vous le comprenez comme ça ? Moi j'ai l'impression que c'est ça. Du coup je suis en colère, évidemment. Oui. Pas de clé ? Pas de clé. Des eaux. Une sauvegarde évidemment. Donnez-moi une sauvegarde. Soyez sympa. Une nouvelle tête à transe. J'ai pas envie de ramasser la tête tout de suite pour des raisons évidentes mais bon là on est quand même dans une salle bien pré-boss. Avec des roses ? Qu'est-ce que c'est que les roses ? Voilà. Je suis trop curieux. Je suis désolé, je suis trop curieux. Ah bah de toute façon c'est ce qui déclenche le combat. Il est un peu loin le... Un peu loin le point de sauvegarde ? Hum. Hum. Est-ce qu'elle prend les flèches ? Pas du tout. Ah zut. Hum. Bonne petite barre de vie hein. Hum. Bonne petite barre de vie hein. Ah de la première phase, d'accord ça ça va être la première phase, ou elle est morte ? Le pattern est cool hein ! Mais allez, P2. Ça va j'ai capté hein ! Je suis pas bête hein ! Est-ce qu'il faut que je choppe la tête ? Ou rien à voir ? Oh les tentacules c'est hardcore là ! Ah c'est une autre affaire hein ! Ohlalalala ! Donc ok, la phase de tentacules, on arrête. J'ai plus de munitions, dommage, soin. Soin, mais c'est pas le moment. Oh ! Non ! Je refuse. Est-ce qu'il y a une P3 ? Pas mal le boss, pas mal ! Pas mal, bien énervé quand même. Enfin en tout cas, le pattern est... Enfin c'est juste que c'est un pattern complexe, et il se passe beaucoup de choses à l'écran. Donc il faut... Faut être là quoi. Oh joli ! Et donc amélioration de la vie. Ah putain, ça va être trop bien ce jeu. Ça va être trop bien. Après je pense que c'est, comme je le disais, un peu moins dans le contrat de tout le monde. Par rapport à Shovel. Mais ce qu'il fait, il le fait... Sans plaisanter hein. C'est la fin de la démo j'imagine. Et voilà ! Voilà donc pour Mina the Hollower, qui est le nouveau, le futur jeu. Et j'en suis désolé pour vous, parce que je sais que... Je vois qu'il a donné pas mal envie aux gens sur le chat. Mais qu'il ne sortira finalement qu'en 2023, le nouveau jeu de Yacht Club Games. Les créateurs de la série Shovel Knight. Donc effectivement autre style, mais en même temps une philosophie de design et une envie d'honorer le rétro avec sérieux. Bah qui reste la même. Et honnêtement, je trouve le design du jeu, en tout cas le level design, les idées de boss, les défis, la manière dont dans cette démo encore une fois même sont espacés les points de sauvegarde ou ce genre de choses. Je trouve que c'est juste parfait. C'est à dire que c'est invitant. Et je trouve ça invitant comme Shovel Knight était invitant. Parce que Shovel Knight avait ce côté assez intéressant où en fait... Bah... Enfin moi Shovel Knight je l'ai fait en un dimanche. Et je me souviens que j'ai eu beaucoup de colère. Mais je me souviens aussi que j'ai eu beaucoup de chouettes moments. Et je me souviens que j'ai jamais eu envie de le lâcher en fait. J'ai jamais eu envie d'envoyer le jeu se faire voir et passer à autre chose, d'y revenir dans deux jours ou ce genre de choses. Il arrivait à garder mon intérêt, il arrivait à garder mon focus. Et là je ressens exactement la même chose ici. Ce qui est très agréable. Et bah de la chance évidemment de pouvoir avoir eu cette... Cette démo très en avance. Puisque disponible... Enfin pour un jeu qui sera disponible que l'année prochaine. Donc merci beaucoup. C'est grâce à Atomium qui m'a recommandé en l'occurrence quand... Parce qu'il a été premier sur le... Premier sur l'affaire. Et merci à toi du coup pour l'opportunité. J'en ai bien profité et je suis bien content. Et effectivement il y a encore le... Il y a 4 babioles que je n'ai pas trouvé. Donc 4 petits passages secrets et autres trucs du genre. Je suis vraiment très content très content. Et bah je pense que ça je le posterai en l'occurrence sur YouTube. Pour garder la VOD au propre. Et bah je ne sais pas comment ça vous a plu sur le chat. Mais moi ça m'a beaucoup 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 plu. C'est parti. C'est parti. C'est parti.